Bacal Pali, Amad Bailo, Saïdou et Mariam Barre. Mariam Barre a laissé six enfants, six orphelins. Dans cette peine, nous ne retiendrons rien que leur mère parce qu'ils sont si jeunes. Hier, j'y étais avec une forte délégation de l'opposition guinelle. J'y étais, j'y étais dans la famille de Mariam Barre, j'y ai mis ses petits enfants. J'étais élu et révolté. Le témoignage était clair. C'est nos forces de défense et de sécurité qui ont été recrutées, payées, formées, équipées par votre argent, l'argent des quotidiens guinelles. Et à qui on a donné la mission de veiller à la sécurité des citoyens guinelles. Ils ont, comme d'habitude, fait l'usage de leur arme à feu contre des citoyens désarmés. Qu'importe la communauté à laquelle ils appartiennent, qu'importe le parti politique qu'ils appartiennent, c'est des citoyens guinelles qui ont droit à la protection de l'Etat. Mais c'est l'Etat qui leur a ôté la vie à travers ses agents. J'étais dans la famille de Boubacarpari, originaire de Kenyeko. Son père est là, handicapé. Handicapé. Boubacarpari était taxi-motard. C'est là qu'il tirait les revenus pour aider son père handicapé que vous voyez ici devant vous. Saïdou, j'ai vu sa mère. Il a perdu son père il y a un an. J'ai vu sa mère. Elle est venue pleurer en Indie. J'étais bien entendu et vie. J'ai vu des parents de Amadou Baïdou, 26 ans, à la fleur de l'âge. Je ne sais pas la première fois que je viens dans la famille partager la douleur de mes compatriotes victimes de la violence d'Etat. Vous le savez, je l'ai toujours dénoncé, l'absence de justice. Si vous ne pouvez pas bénéficier de la protection de l'Etat, vous devriez au moins bénéficier de la justice. Jamais, 94 âmes ôtées par les forces de l'eau. Je l'ai dit et je l'ai répété, on a intérêt une fois ici une quinzaine de gens. Comme dit Ousmane Gawad, la compassion des dirigeants de ce pays n'a pas été arrêtée. On n'a pas entendu le procureur, on n'a pas entendu le ministre de la justice. Ça a continué, ça s'est accumulé. Le père de sa carrière, il a pris la parole tout à l'heure. Vous le savez, nous avons subi ça ensemble. Nous avons partagé cette tueur avec les proches de ces jeunes martyrs. Nous les avons enterrés au carré et préservés aux équipes d'Alphacone et à Marmédo. Vous avez été informés de la décision illique d'Alphacone et de sortir le corps de Bouguacarabani de l'Opidami Yastiri. Ce qui a été dit, c'est ça, la haine ne peut pas dépasser ce niveau. Un mort qui est déjà dans la chambre froide. Vous êtes président de la République, c'est le citoyen de votre pays. Vous reconnaissez qu'il soit exclucé de la mort qui est dans la chambre froide. La haine ne peut dépasser ce niveau. Nous avons vécu, nous sommes en train de subir tout cela. Ces assassineries ethniquement ou politiquement orientées. Mais voilà, ils décident, face aux dénonciations que nous sommes en train de faire, face à la prise de conscience de l'opinion nationale et de la communauté internationale, de l'inacceptabilité de ces crimes. Monsieur Alphacone, trouve le moyen de dire qu'on va monter un dossier pour dire que c'est le FDG qui a chassé le début dans le FDG. Mais c'est ridicule. Le ridicule ne prie pas sinon il n'y aurait pas de survivants à cette tour. Ils seraient tous bons. Et comment ils ont monté ? J'ai été informé du montant que c'est que je n'allais pas croire. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La volonté d'instrumentaliser un militant de le FDG. Ils ont repéré Grenada. Bahoui l'a conduit sur M. Kenema, le sartre des renseignements de M. Alphacone. Le contact a été établi sous le fait de l'intimidation et de la corruption. Ils désirent de l'utiliser pour mettre soit à l'évidence et l'honneur la responsabilité de Haussman Gava, de l'animal du diallo et de Seydoux dans l'assassinat des militants de le FDG. Elle se ridicule ? Lorsque j'ai été au courant de cette machination, j'ai dit non, ce n'est pas possible, ce ne sera pas crédible. Parce que leur objectif c'est quoi ? C'était de crédibiliser Seydoux vis-à-vis de sa base, de séparer des militants. C'est impossible. Les gens savent qui a tiré sur leur enfant et ils savent qu'on se bat depuis 2012 pour que la justice soit faite, pour que des enquêtes soient menées, pour que les coupables répondent devant la loi. À toutes les négociations politiques, nous avons revendiqué l'ouverture d'enquête pour que les auteurs et communitaires des crimes soient recherchés, identifiés parce que c'est des citoyens. Ce n'est pas parce que c'est des militants de le FDG ou des peuples que nous avons demandé ça. Parce que nous sommes républicains, nous donnons à l'unité de la nation, à l'égalité des citoyens et à la justice pour tout le monde. L'accord politique de 2013. C'est un point important. Le gouvernement s'est engagé, non seulement à offrir les enquêtes, mais à identifier les verges. Et ceux, tous les biens, ont été détruits par les forces de l'ordre avec la complicité à l'époque des Chevaliers de la République. C'est nous à ce plan. C'est nous qui l'avons exigé. Dans l'accord politique, ce qu'on a appelé les conclusions de 2015-2014. Présidé par M. Sacco, nous avons exigé que les enquêtes soient menées et qu'on défait devant les tribunaux les auteurs de ces crimes commis contre les citoyens guinés et donc contre le peuple guiné. En 2015, lors du dialogue, nous avons dit qu'on commence par ça. On constate que l'Etat a été défaillant, qu'il n'a pas respecté ses engagements. Il faut que l'Etat fasse son travail de protection des citoyens et faire en sorte que ceux qui ont été tués les droits à la justice. Regardez l'accord du 21-15. La révandication logique de l'opposition unique et l'engagement ferme du gouvernement de procéder à ses enquêtes et à ses indemnisations. Nous n'avons jamais trahi les compatriotes qui sont tombés sous les bras. Nous avons réservé l'accord politique d'octobre 2016. C'était l'une des premières revendications pour qu'on participe à l'élection présidentielle. C'est écrit noir sur blanc. Aujourd'hui, dégredibilisé, tout voteux, il ne peut pas encore assumer ça. 94 citoyens guinéens tués par ceux qui sont recrutés, équipés, formés, payés pour assurer leur sécurité. Ils n'ont rien à dire, sauf essayer de dire que c'est eux qui se sont tirés entre eux. Mais le peuple guinéen est présent, tous les témoignants, tous les témoins sont là. On a vu les chandards ouvrir le feu sur les guinéens, sur leurs compatriotes. Et lorsque les jeunes nous ont déconné, pika pika, des armes, on m'a dit non. Ce n'est pas des armes, ce n'est même pas des gendarmes. Ils sont instrumentalisés, corrompus, intimidés. Le problème c'est un favori. Et si je vous donne un exemple, vous allez tirer sur vos frères. Ces gendarmes, ces policiers, la plupart d'entre eux sont intègres, mais ils sont dans ce système. Ils sont l'autorité du système. Le système de violence, le système guinéen doit favoriser. Ils ne peuvent pas sortir. Lorsque nous allons mettre au pouvoir, nous allons sensibiliser pour que les guinéens regardent à la même direction. Et qu'ils soient des frères, des gendarmes, des policiers, des policiers. C'est parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Si vous avez un bon dirigeant, quelqu'un qui a le souci de la lutter de la nation, de la protection des citoyens, quelqu'un qui pense au peuple, qui se sent guinéen, réellement guinéen, il ne peut pas accepter ça, il ne peut pas instrumentaliser les forces de l'ordre pour réprimer, pour exprimer sa foulafogie, pour exprimer sa haine contre les militants de l'opposition. J'ai dit non. Nous sommes des répétés. Aujourd'hui, Afakone, parce qu'il a trouvé, avec le montage, élaboré dans le milieu de Guénéens, transmis finalement à la justice, parce qu'ils ont instrumentalisé, pendant longtemps, Boubacar Diallo, Big Grenade, qui est le militant de l'EVDG, qui est un chef de l'axe, qui se battait. Il faut maintenant dire, que c'est Ousmane Gawal, Cébuname et Alimane Diallo qui donnent les armes pour abituer les militants de l'EVDG. Mais c'est du monde. Personne. Vous avez dit à Elanji qui est là ? Ils s'étaient terminés, leurs collègues étaient là. Ils ont vu les gendarmes ouvrir le feu. Le carnage auquel se sont livrés le commandant de la gendarmerie, dont est au sein, avant avant-hier, avec ses hommes. Ils ont tué trois personnes, vandalisées, beaucoup de missiles et de bouddhiques, sous l'effet de la haine et de l'inscrimentation. Mais le problème, c'est Alpha Condé. Alors, l'heure n'est pas à la résignation, ni à la capitulation. Nous continuons de revendiquer nos droits et nous battre jusqu'à la victoire. On ne veut pas très nous intimider. Parce que cette machination, le guénemme a sur la droite direction de Alpha Condé, qui vise à la publier à l'EVDG et à ses cadres les crimes commis sur l'axe, c'est pour nous intimider et détourner l'attention de la population sur les flots. Ils veulent emporter le butin que les magistrats, lors de la centralisation, ont présenté à l'ORPG. Nous ne marcherons pas, on ne peut pas nous intimider. Levez-vous, 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 levez-vous. Nous allons continuer plus fiers. L'opposition a décidé de continuer les manifestations le lundi. A partir du lundi, nous allons enterrer les quatre cadavres, victimes de l'enfance de l'ordre, sous la Nansoumana de Asa Condé. Et nous allons faire un cortège vinaire à partir de Ignace Ville jusqu'au cinéthier de Barbe et Clos. Mardi, les femmes se mobilisent pour aller à Calum. Mercredi, les femmes se mobilisent pour aller à Calum. Et Mardi, c'est une ville morte. Il faut qu'on observe un deuil encore pour exprimer notre art de bord, notre indignation de se sentir abandonnés, violentés par ceux-là qui avaient la charge de veiller sur la sécurité de notre peuple. Ce n'est pas une question d'étenus, même d'une partie politique. C'est une action civique qui vise à montrer que nous en avons marre et que nous ne pouvons plus l'accepter. Alors, restez mobilisés. Lundi, tout le monde à la mode d'Ignastine pour que nous fassions un cortège qui nous permettra de rendre hommage aux victimes. Et puis, les quatre corps qui seront là, mais les autres quatre-vingtistes, pauvres c'est-à-dire qu'ils tombent sur les balles. C'est force de l'ordre de M. Alpha Baudet. Nous allons continuer nos prières, nos parties, pour le repos de leur âme. Il faut que tous les Guinéens restent chez eux pour faire le deuil et faire de prière pour le repos de leur âme. Et puis, pour prier, pour que notre peuple soit libéré de l'insécurité, de la peur, de la haine que nous connaissons avec ce régime de M. Alpha Baudet. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur nous. On ne réfléchira pas. L'heure n'est pas la résumation et la capitulation. L'heure est la mobilisation pour mettre faim à l'injustice, pour mettre faim à l'insécurité, pour mettre faim à la mauvaise gouvernance. Je dis, c'est la marche sur l'autoroute. La marche sur l'autoroute. Vous avez, Ousmane Gabal a posé la question. On a vu les dorsaux armés de fusils de chasse et portant les vêtus de leurs accoutrements et de leurs vétiches. marchés, paladés, dans la ville, pour dire qu'ils sont venus défendre le pouvoir d'Alpha Baudet. Alors qu'on a combien de militaires, combien de gendarmes. Et ce rencontre, Ousmane, a été pleinement assumé par les ministres de la République. Je n'ai pas parlé pour reprendre aux attaques de certains troubadours du LPG. Parce que je n'ai pas le débat d'Alpha Baudet. Mais on a vu des gens assumer et dire, ouais, nous sommes en état de violence, il faut que les doses soient là. Alors, est-ce que ça signifie que chaque parti est autorisé à constituer ces doses ? Non. Nous avons fait une déclaration pour éviter M. Alpha Baudet à mettre un terme à l'implication d'une milice privée, quelle qu'elle soit, dans le maintien de l'ordre contre la défense de ce qu'ils considèrent comme des institutions, devenues illégitimes par leur comportement illégal parce qu'ils violent la loi. Nous voulons vivre dans une sécurité où l'égalité des citoyens est assurée, où la sécurité est assurée pour tous, pas pour une partie du peuple guillé. Et je l'ai dit, ce qui n'est là, vous la verrez avec l'aménagement du candidat du LPG, dans la présence de l'année. Une milice où la fraternité régnera, où la sécurité régnera, et où tous les citoyens se sentiront comme les frères. Et donc, dans ce pays où on a inculqué la haine et la violence à une partie de la population comme d'une autre. Je vous remercie et bon week-end.